Bonjour à tous, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente année 2020. Je vous emmène à la fin du 15e siècle, dans une petite commune du Dauphiné à Pontchara, où naquit au château Bayard Pierre Terraille, plus connu sous le nom de Chevalier Bayard. Celui qui symbolise les valeurs de la chevalerie française au Moyen-Âge s'illustra au cours de plusieurs guerres d'Italie sous trois rois de France, Charles VIII, Louis XII et François Ier. Issu de la petite noblesse dauphinoise, il pourra compter sur son oncle, l'évêque de Grenoble, pour lui apprendre à lire et à compter à l'école cathédrale, puis commencera pour lui une carrière militaire, toujours grâce à l'appui de son oncle, en tant que page à la cour de Charles Ier de Savoie, il n'a que 11 ans. Quels ont été les hauts faits d'armes de ce chevalier légendaire ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bon épisode ! Celui qui par sa vie inspira la devise « Chevalier sans peur et sans reproche » fut l'un de nos plus grands chevaliers français. Lui qui a accompagné trois rois de France au cours des guerres d'Italie s'est illustré au combat comme nul autre pareil. Son épopée militaire débuta en 1494, lorsque Charles VIII voulut dans la continuité de son père, Louis XI, agrandir les frontières du royaume de France. Il jeta alors son dévolu sur le royaume de Naples. Chevauchant les Alpes avec la compagnie de Ligny, Pierre Terraille accompagna le roi dans ce périple. Une coalition italienne viendra stopper l'espoir français le 6 juillet 1495 à Fornuit. Remportée in extremis, cette courte bataille imprimait déjà la fougue française au point où l'adversaire la qualifia de « furia francese ». De retour en Dauphiné en 1496, il géra la succession à la mort de son père et prit le titre de seigneur de Bayard. Entre deux batailles, en bon cavalier, Bayard s'illustra à plusieurs reprises en duel contre qui attentait à son honneur. Le capitaine espagnol Alonso de Sotomayor, qui l'accusa de le maltraiter durant sa captivité, en fera les frais. En 1504, lors de la Troisième Guerre d'Italie, impulsée par le roi Louis XII qui, comme son père, poursuivit les conquêtes italiennes, quand les troupes françaises quittèrent le royaume de Naples pour protéger la retraite française, Bayard défendit le pont de Garigliano seul, face à 200 espagnols. Il faudra la force de persuasion de tous ses compagnons pour qu'ils daignent leur laisser prendre le relais. La légende était en train de s'écrire. En avril 1507, il permit au roi Louis XII de prendre la ville de Gênes, qui venait de se soulever. Cette victoire fut l'occasion d'un défilé des troupes françaises en présence du roi le 20 avril 1508. Le 14 mai 1509, Bayard s'illustra à la bataille d'Agnadel près de Bergame. Son courage ouvrit au roi de France les portes de Venise. A la suite de cette victoire sanglante, le roi octroya au seigneur de Bayard le titre de capitaine, grade normalement donné aux puissants nobles du royaume. Quelques mois plus tard, alors en garnison à Véronne, il se lança à l'assaut de quatre garnisons vénitiennes protégeant Vincenze. En 1512, il assiégea Brestia et alors qu'il combattait à pied, il fut gravement blessé à la jambe. Transporté chez des bourgeois, il sauva l'honneur de ses hôtes en sauvant la maison du pillage. Une fois rétabli, il prit la route en direction de Ravenne, où une bataille victorieuse coûta la vie à Gaston de Foix, le général des armées de Louis XII. Le 20 janvier 1515, le nouveau roi de France, François Ier, voulut manifester l'intérêt pour les qualités militaires du capitaine Bayard en le nommant lieutenant général du Dauphiné. Alors âgé de seulement 20 ans, François Ier demanda à recevoir de ce preux chevalier, digne représentant du courage et de la loyauté médiévale, l'ordre de chevalerie de sa main. Par cet adoubement réel ou totalement inventé, difficile de trancher. François Ier a peut-être voulu faire oublier la trahison du connétable de Bourbon, qui s'était rangé du côté de Charles Quint, son pire ennemi. En 1520, le nouvel empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, menaça la France. Bayard fut appelé pour contenir les troupes allemandes à Mézières afin d'éviter une marche ennemie vers Paris. Bayard réussit à défendre la citadelle à siéger avec seulement 1 000 hommes contre 35 000 chevaliers ennemis. Pour tromper l'adversaire en bon stratège, Bayard envoya de fausses lettres au roi de France espérant qu'elle soit interceptée par l'ennemi. Dans ses missives, il indiquait au roi ne pas avoir besoin de ravitaillement et que le siège pouvait être soutenu encore longtemps. Découragés, les troupes de Charles Quint abandonnèrent leur conquête. Bayard fut récompensé du grand collier de Saint-Michel par François Ier. Le 8 avril 1524, près de Rovazanda, lors d'une ultime reconquête du Milanais, Bayard est assailli par des cavaliers ennemis et reçut un coup au flanc droit. Fait prisonnier, on le déposa au pied d'un arbre, les chefs ennemis vinrent à son chevet et le traître connétable de Bourbon, combattant avec l'adversaire, lui manifesta de la compassion. Avec le peu de force qu'il lui restait, Bayard lui dit « Monsieur, il n'y a point de pitié pour moi, car je meurs en homme de bien, mais j'ai pitié de vous, de vous voir servir contre votre prince, votre patrie et votre serment. » Pierre Terraille de Bayard Mouru le 30 avril 1524, pleuré par ses ennemis, il n'avait que 48 ans. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose, et sachez que vous pouvez soutenir mon travail de deux manières. La première, c'est de me faire un don via la plateforme Tipeee, le lien est en description de la vidéo, et la deuxième manière, c'est de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia, le lien est aussi en description de la vidéo. Voilà, je vous dis merci, portez-vous bien, passez une excellente année 2020, je vous dis à très vite, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada